salut donc petite vidéo sur le trajet du retour j'étais au boulot pour vous parler un peu de l'expérience que j'ai et pas forcément que la mienne mais de où acheter et pas acheter sa trotte donc cette vidéo je l'avais déjà tourné hier mais j'ai décidé de la refaire parce qu'il y avait certains trucs qui étaient un peu plus osés donc j'avais essayé quand même de rester assez impartial et objectif il vous proposait un truc ce que j'estime le plus juste allez je vous dis à tout de suite n'hésitez pas à commenter like et partager même si vous êtes contre moi là dessus y'a pas de souci et je vous dis à tout de suite pour mon avis donc comme je disais où acheter sa trotte donc vous avez le choix en gros il ya l'étranger ça vient de chine et c'est dans les grandes surfaces ça s'est développé récemment il ya toujours eu on va dire des budgets spécialisés donc à l'étranger des plateformes telles que aliexpress alibaba et alibaba etc donc le principal avantage c'est que c'est moins cher on a moins d'intermédiaires après les soucis c'est à voir au niveau de du sav il ya certains revendeurs qui sont honnêtes qui renvoient des pièces en cas de soucis etc ça m'est déjà arrivé le mec a carrément envoyé un moteur en cas de pépin et après il y en a d'autres où elle savait c'est mort pareil il faut faire attention à la renommée des de ses boutiques et pour voir après pour le gars qui maîtrise qui est qui est mécano dans ce domaine là qui allait savoir même s'il avait acheté en france s'assied dessus donc tu peux y aller il ya le mec qui s'y connaît qui sait faire il ya toujours pas de soucis dans les grandes surfaces donc ce qu'il ya c'est que c'est facilement accessible il y en a partout on a sur le papier un savait je dis sur papier je vais revenir pourquoi plus tard et les prix parfois intéressants quoi que en général une bonne boutique s'alignera sur un truc donc les désavantages je disais c'est qu'on a souvent enfin on peut avoir à faire à des verses des anciennes versions que ce soit va dire matériel ou même logiciel et ce sera vendu souvent aussi de nouvelles versions pas ailleurs il faut bien s'y connaître au niveau du sav donc c'est vrai qu'on a la garantie savait patati patata mais en cas de problème poussé on va dire les mecs j'ai rien contre contre eux c'est pas des spécialistes en cas de problème poussé ils peuvent se retourner vers une boutique spécialisée et dans ce cas là il vous aura un devis vous aurez à payer pour quelque chose qui n'est pas pris en garantie donc c'est pas type top honnêtement je vous conseille pas d'aller là dessus autant je peux comprendre qu'on aille vers directement à l'achat la boutique chinoise d'autant au centre commercial je vous déconseille et les boutiques spécialisées donc là aussi à boire et à manger des fois il vaut mieux acheter dans un supermarché d'une boutique spécialisée on veut dire et je vais essayer de détailler un peu tout ça donc pour moi une bonne boutique c'est quoi il faut déjà un bon relationnel humain on va dire avec là où les personnes qui bossent bon savait ça aussi c'est important j'en reviendrai aussi plus tard et s'il n'y a pas de compétences on va dire les compétences c'est on va dire très très important donc il est important de se bien se renseigner avant un achat c'est ce que je dirais quoi parce que ne serait-ce que pour éviter d'éventuels futurs ennuis il ya combien de personnes qui se sont retrouvées qui ont acheté au meilleur prix qui se sont jetés dessus parce qu'ils ont vu que ça coûtait 15 euros de moins qu'ailleurs et ou alors qu'ils ont pu payer quatre fois sur le boutique et qui malheureusement on va dire quelques temps plus tard on a les soucis et avec un souci mal pris ou non pris en garantie personnellement je préfère dépenser un petit peu plus 5 10 % et encore il faut aussi négocier ou d'avoir un vendeur humain tout simplement pour avoir quelque chose ou se retourner en cas de pépins donc le premier point je disais c'est le relationnel je n'aime pas être traité comme un numéro un portefeuille je veux dire même je vous demande pas ce que les gens sachent qui on est personnellement mais que le mec bonjour monsieur fabule de politesse basique et il ya certains évois d'ailleurs qui font comprendre clairement comprendre qu'en fait vous les intéressez pas si le mec il arrive par acheter une trotte pas trop cher mais qu'à côté il est en train de gérer une vente d'une dualtron et ben plus tard il limite il n'a rien à foutre de ce que vous voulez quoi et ou alors vous voulez pour un venez pour un modèle lui ça rapporte pas suffisamment ou pas comme il voudrait par rapport il vous proposera autre chose on dira oui mais vous savez celui ci les meilleurs que là parce que des fois c'est vrai et des fois c'est pas vrai donc c'est pour ça que c'est bien c'est de se renseigner avant d'acheter donc dans ce cas là c'est vrai que le problème c'est que votre avis n'est pas mis pris en compte vous êtes là pour dépenser x argent et lui va vous placer un modèle pour lequel il a plus grosse marge ou un contrat au détriment de ce que vous recherchez à l'origine donc après le relationnel c'est aussi être honnête avec le client donc on sait comment ça fonctionne la plupart du temps les usines elles sont en chine il y en a certaines en corée ou aux états unis et donc il ya différents intermédiaires des fois il y en qui peut merder etc ça arrive je vais dire là dessus tout le monde va te confronter à ça et le tout ça va être honnête avec le client venir c'est il ya des vendeurs qui vont faire le mort vous n'aurez pas de nouvelles pendant un moment il y en a d'autres qui vont vous tourner un peu en bourrique mais moi je pense que tout peut arriver et dans ce cas là si mon revendeur m'explique pourquoi je peux comprendre et il n'y a pas de souci d'ailleurs c'est ce que je vis après je savais avant de commander donc c'est déjà ça qui est bien et il n'y a pas de souci attend d'une trottes si derrière on sait que on a affaire à des bonnes personnes donc après le sav comme je disais c'est quelque chose que beaucoup néglige lors de l'achat et qui doit avoir plus d'influences que d'autres paramètres comme le prix de la trottes par exemple bon c'est sûr que si le mec pose 30% moins cher d'un côté ça fait réfléchir donc comme dans le cas de supermarché il ya des revendeurs qui trouveront toujours un prétexte je dis revendeurs mais il faut savoir que c'est aussi parfois des constructeurs il ya des marques connues reconnues pour pratiquer cette politique donc ils trouveront toujours quelque chose pour ne pas reconnaître votre défaut en garantie et qui vous fourniront malheureusement un devis si vous voulez récupérer votre trottes fonctionnelles donc en gros vous avez votre trottes au bout de trois mois vous avez souci vous pensez que c'est pris en garantie les mecs ils peuvent vous inventer un souci d'humidité ou autre dans votre trottes et vous l'aurez dans le baba donc il y a certaines boutiques qui sont coutumeurs du fait il y a certaines marques qui ont plus tendance à faire ça je vous invite aussi à vous renseigner là dessus pour éviter de certaines mésaventures on va parler du domaine de compétences donc là c'est aussi un gros dossier j'essaie de le résumer moi il ya trois catégories il ya le mec qui est là pour vendre des trottes quand il vendait des pastèques des voitures etc donc c'est pas mauvais c'est du moment qu'il a des personnes compétentes à chaque poste qui peuvent faire un travail même si c'est pas le tout passionné mais qui fait le boulot correctement moi ça me va il ya le mec passionné sa clientèle sa réputation et les échanges que tu fais avec lui tu vois que le boulot est propre qu'il est fait et que ses connaissances techniques sont top et enfin on a la riviste le gars qui est là pour l'argent qui fait un boulot de merde il faut savoir les déceler et il en existe quand même quelques-uns donc j'ai comme je disais j'ai rien contre le mec qui est là pour vendre des trottes mais qui fait du bon boulot tant que j'ai pas de soucis ou que si jamais j'ai un réglé moi que le mec qui sache qu'il est telle ou telle compétence technique tant que mon problème est réglé à l'instant t ça me va la deuxième catégorie ce genre de boutique où beaucoup je vais dire où je suis prêt mais où beaucoup de gens font aussi la queue pour faire une modif ou pour racheter un modèle qui sont prêts à attendre moi je vous conseille d'aller vers ces boutiques là ces gens là ils sont souvent critiqués donc parfois c'est justifié par un incident isolé et la plupart du temps ça vient de jaloux et qui aimeraient bien accaparer un peu la clientèle que les autres se font souvent dans cette route dans ces boutiques vous avez des gens qui ne sont pas à leur premier achat et qui n'hésite pas à dépenser des centaines voire des milliers d'euros revenir ou à conseiller à leur entourage pour y aller je vous dis dans ces boutiques là si vous en avez allez-y la dernière catégorie donc c'est celle qui pour moi ne devrait pas exister et ça c'est un désarriviste il y en a dans tous les domaines bien sûr il ya souvent des sociétés de fiabilité de services et d'honnêteté on va dire souvent à faire à des personnes un peu grossières et on va dire il n'y a rien de qui pousserait on va dire en titre d'exemple il ya des fois des ce genre de boutique a eu plus à dire une fois c'était même pas un incident isolé c'est plusieurs fois il y a eu des clients qui sont venus pour faire une modification des freins et qui se sont retrouvés avec des disques montés à l'envers donc après le truc qui est moi qui me fait halluciner c'est que c'est quelque chose qui est indiqué sur le manuel des freins me dire là j'ai des maigures à la maison j'ai ouvert la boîte j'ai regardé je me suis dit putain et tu regardes effectivement sur le disque et une flèche pour indiquer le sens de rotation le mec il est payé il facture ça à ses clients il n'est pas foutu de le faire correctement pour vous dire l'égard qu'ils ont à votre rencontre donc voilà c'est des choses comme ça c'est pareil c'est des peintures qui ont été faites à l'arrache avec peinture de mauvaise qualité le mec il paye pour ça il roule 100 mètres il arrive la peinture elle est écaillée enfin il ya plein de choses comme ça ces boutiques là elles sont connues et elles existent et je vais vous dire pourquoi en fait je vais appeler ça des escrocs continue de pouvoir vendre avant de répondre à cette question je vais juste vous poser deux questions il vaut mieux suivre l'avis d'une personne qui vous conseille un modèle même si elle est connue etc ou l'avis des mille personnes qui ont l'expérience du dit modèle et qui vous conseille un autre chacun voit comme il veut donc ces boutiques pourquoi elles vendent un procès de façon agressive elles tentent souvent de décrédibiliser les autres boutiques et parfois elles attaquent ouvertement elles utilisent souvent des influenceurs que ce soit insta youtube facebook etc ou pour faire leur pub afin de donner un minimum d'image et d'exister médiatiquement sur la scène vu qu'ils se font descendre en masse sur les réseaux sociaux et sur les forums en quand on y regarde de plus près ce sont des personnes grossières à qui vous avez affaire assez vulgaire vous regarderez des fois les avis sur google pas forcément les fois mais même google tout simplement et des reparteurs de vélo qui font ça qu'ils n'hésitent pas à insulter des clients qui supportent pas la critique même si elle est constructive par exemple il ya des fois où il y avait des gens qui étaient partenaires de différents groupes qui ont fait un boulot de merde donc il n'y a pas de mal à ne pas savoir mais quand on vous fait la remarque il faut en tenir compte si les mecs continuent à faire la même merde jour après jour et avoir les mêmes soucis avec ses clients c'est normal de plus entrer dans les petits papiers va dire le mec qui engage sa crédibilité à vous conseiller si vous faites de la merde on va plus vous envoyer donc maintenant c'est à vous de voir vous préférez croire quelqu'un qui est payé par un magasin pour dire du lien d'une boutique qui fait de la merde donc après comme je dis là je n'ai rien contre l'influenceur le mec il est payé pour faire de la pub c'est son boulot ça n'a rien à voir avec le domaine de compétences de qui le paye parce que tout travail mais il s'est l'air vous préférez croire mille personnes qui vont vous dire que ce modèle là et est mauvais donc le souci pour moi c'est pas les influenceurs c'est les gens qui gagnent vraiment de l'argent sur leur dos sur le dos des clients et parfois au détriment de la sécurité il ya des boutiques qui fonctionnent comme ça je vous invite à vous renseigner donc il y a de fortes chances que des gens sages de qui je parle ou même les gens dont je parle entendre ça et petite critique il y a je pense qu'en fait la critique prouvera comme quoi j'avais raison de parler de ces boutiques là allez les gars je vous dis je vous dis à bientôt c'est bientôt la fin du confinement il nous reste quoi une semaine et bientôt on pourra rider au soleil allez ciao ciao